Yohoi Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouvel animé et on va parler de ce titre. Je vais mettre sûrement le titre ici, l'image à côté, je sais pas trop encore, mais toujours est-il, on va parler donc de cet animé là. Alors, déjà à en savoir que forcément ce titre, je l'ai d'abord testé les deux premiers épisodes lors d'une vidéo marathon de l'anime en 2020, car la série est sortie en 2020. Nous sommes sur un animé en 12 épisodes et on va bien entendu parler de la pêche. Alors, avant de commencer par rapport à mon avis sur l'anime, je tiens juste à préciser un détail par rapport au scénario et à ce qu'on voit à l'intérieur. Comme on va parler de pêche, on va aussi parler de la préparation des poissons. Donc, dans cet animé, tu peux voir des images de poissons ouverts et qu'on leur retire ce qu'il y a à retirer pour les nettoyer et pour les manger. Donc, toutes les personnes qui n'aiment absolument pas voir ce genre de choses, même si c'est un dessin animé, enfin voilà, c'est un animé et ce n'est pas des vrais poissons que l'on voit, des vrais êtres vivants, etc. Je sais que comme il y a des végétariens, des véganes même, ça peut très bien déranger. Moi, personnellement, ce n'est pas des choses qui me dérangent. Donc, forcément, voilà, moi ça ne m'a pas gênée. Mais je préfère quand même te prévenir que tu ne dis pas, oh là là, c'est juste de la pêche, on pêche aux poissons, on le met dans le bac, on sous-entend qu'on les mange. Mais c'est tout. Non, on va vraiment voir les détails et donc ça peut très bien déranger certaines personnes. Donc, ça je tiens à prévenir. Donc, on attaque le manga. En ce qui concerne le résumé, je vais vraiment te mettre le résumé dans la barre d'infos. Je ne me vois pas vraiment t'expliquer le manga, etc. Pour ce qui est surtout du début. Je pense que le début sera expliqué donc dans le résumé et c'est plutôt pas mal. Donc, on va suivre les aventures d'une jeune fille qui vivait en ville et qui revient à la campagne là où habite son grand-père pour y vivre à l'époque du lycée. Elle va se retrouver malencontreusement, un petit peu forcée très clairement à faire partie du club de la jetée. Donc, du club de pêche. C'est la jetée parce que c'est la jetée. Bref, c'est le nom du club et c'est la logique par rapport au nom. Et donc, en ce qui concerne la jeune fille, elle se retrouve dans le club et elle va très vite rencontrer les autres noms du club. Et elle va tomber sur une de ses amies d'enfance car quand elle revenait chez son grand-père au primaire, elle s'était fait une copine à la campagne. Enfin, campagne entre grands guillemets. Et en fait, cette copine fait aussi partie du club de pêche parce qu'elle, elle a toujours vécu pris de l'eau. Et donc, la pêche, c'est son délire. Alors que celle qui revient de ville, elle, elle est plus dans la couture, la création de peluches, etc. Donc, rien à voir avec la choucroute. Ce que j'ai aimé dans ce manga, c'est tout simplement qu'on va nous apprendre plusieurs techniques de pêche. On nous apprend vraiment avec des détails, des explications de comment pêcher certains poissons. On nous montre, bien entendu, la pêche près d'un port, etc. Mais nos personnages ne vont pas rester juste à côté de leur club. Elles vont aller à la plage, elles vont aller à l'océan. Elles vont faire aussi, je ne sais plus comment on appelle ça, quand il n'y a plus d'eau, tu sais, et qu'on peut attraper des craves, des petits coquillages, etc. Tu sais, à main nue avec des bottes et autres. Moi, je l'ai fait en CM2, donc ça date un peu. Voilà, donc on va vraiment apprendre plein de choses. On va nous montrer plusieurs techniques de pêche. On va nous apprendre l'importance des hameçons. On va nous apprendre l'importance des leurres ou de prendre vraiment des vrais asticots, par exemple, etc. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant. Ce qui est sympa, c'est que souvent, on va développer un poisson sur deux épisodes. Et on va vraiment apprendre plein de choses. C'est-à-dire qu'on va nous apprendre comment le pêcher. Mais on va aussi nous expliquer comment le poisson fonctionne. Et ça, c'est plutôt sympa. On nous montre aussi, comme je l'ai expliqué, comment le cuisiner. Parce qu'en fait, l'une des personnages principales de l'aventure, de toute façon, il y a quatre personnages principaux. Et après, une prof, la prof du club, mais qui est vraiment un décor plutôt qu'autre chose. Celle aux lunettes qu'on voit sur les illustrations, en fait, est une fille de poissonnier. Donc, forcément, elle sait comment cuisiner les poissons. Et donc, à chaque fois, elle nous explique aussi comment le cuisiner, comment le nettoyer, comment bien le préparer. Et comment faire, on nous explique aussi, par exemple, qu'il y a certains poissons, il faut faire attention à certaines parties du poisson qui peuvent être dangereuses, qui peuvent être coupantes. On nous apprend aussi qu'un poisson qui peut sentir mauvais, quand on le pêche, peut avoir quand même une chair très bonne et qui ne sent absolument pas mauvais, etc. On ne va pas parler que forcément de poissons. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ils vont faire la ramasser dans le sable, donc des coquillages. On va aussi nous aborder les crevettes. Et c'est ça qui est très intéressant. En plus, je t'aurais mis sûrement quelques images maintenant pour te montrer qu'on nous explique vraiment plein de choses sur le poisson. On nous explique vraiment la différence, par exemple, entre certaines races où il y a des mâles et des femelles qui sont différentes, etc. Comment reconnaître. Et Hot, donc, c'est vraiment un animé très intéressant et que j'ai vraiment surkiffé. Parce que le seul défaut que j'avais à dire au tout début, c'était qu'on était principalement uniquement au club et concentré au club. Et voilà, qu'on ne les voyait pas à l'école, etc. Puis, finalement, sur les derniers épisodes, on les voit déjà, donc, enfin, je crois que c'est vers l'épisode 7 seulement qu'elles vont donc faire cette pêche de coquillages. Et après, on a un épisode, enfin, je crois vers l'épisode 9 où c'est pas que la pêche. On les voit aussi chez elles. On voit du développement un petit peu chez elles. On voit à côté. On voit vraiment les études et le lycée. On va voir quelques scènes aussi, du coup, à partir d'épisode 7-8 à l'école. Parce que au tout début, on les voyait juste quitter l'école, être sur le chemin pour aller au club, etc. Donc, je trouvais ça un petit peu dommage qu'on ne les voit jamais à l'école. Alors qu'au final, on les voit. Donc, en fait, je n'ai rien à reprocher à ce titre, à part qu'il est un peu court et que j'espère très clairement qu'il y aura une suite. J'espère aussi, parce qu'au moment où je filme, je n'ai pas eu le temps de regarder s'il existait en manga. Et voilà, donc, moi, personnellement, j'aimerais vraiment qu'il soit développé soit qu'on ait une saison 2 en animé, soit qu'on ait une adaptation en manga avec, limite, une suite. Je redis, je ne sais pas du tout ce qu'il y a au Japon, s'il y a un manga ou pas, et comme le nombre de volumes, etc. Je ne sais absolument pas du tout. Donc, voilà, ce ne sont que des... Alors, je te dis, si jamais il n'existe en manga, j'aimerais qu'il soit adapté en France. S'il n'existe pas en manga et qu'il n'y a que la version animée, j'aimerais avoir une suite. Mais en tout cas, j'ai vraiment surkiffé ce petit moment, j'ai vraiment adoré. Après, je te dirais que si, justement, tu as aimé le manga au grand air, où tu apprends le camping, le manga peut te plaire celui-ci, cet animé. Mais par contre, je le réinsiste, je ne t'aurais mis aucune image, parce que je sais que ça peut choquer des gens. Mais on nous montre vraiment comment ouvrir un poisson, comment le nettoyer. Le premier épisode, on coupe la tête d'un poulpe. Voilà, très clairement, donc, ça peut déranger certaines personnes. Après, il faut aussi se dire que c'est un dessin animé, enfin, c'est un animé, pardon. Et que, donc, ce n'est pas un vrai poisson. Mais voilà. Après, honnêtement, c'est marrant dans un sens, parce que je te dirais que, très clairement, l'animé m'a limite donné envie de pêcher. Mais, honnêtement, je suis, si tu regardes l'animé, je suis comme la fille aux cheveux oranges. La petite, avec les petites, là. De toute façon, il n'y en a qu'une aux cheveux oranges, après l'autre, c'est plus marron. Et il y a une bleue et une aux cheveux plus noirs. Donc, très clairement, tu ne peux pas te tromper. C'est notre personnage clé, celle qui vient du coup de la ville. Je suis exactement comme elle pour tous les épisodes par rapport aux poissons. Très clairement. Après, les ouvriers, je ne sais pas trop, parce qu'il fut un temps, au collège, où on a dû, on a eu en SVT, c'est le poisson à disséquer, et les grenouilles, et je l'ai fait cash. Mais maintenant, je ne sais pas si j'y arriverai, tu vois. Je me pose la question. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas le même caractère sur ça que maintenant. Mais je pense qu'il n'y a que la partie nettoyage du poisson où ça passerait. Mais après, tout ce qui est les épisodes vraiment sur la pêche, même au moment même de pêcher, je suis très clairement cette fille. Alors là, tu peux vraiment me visualiser à la place de cette fille, ça ne me dérangera absolument pas. Donc, c'est tout en ce qui concerne mon avis sur cet animé. Et j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu, t'aura fait découvrir un animé que tu ne connaissais peut-être pas. A savoir que, je vous le dis comme ça, mais la période de pêche vient justement de recommencer. Et c'est pour ça aussi que je présente cet animé-là. J'ai voulu vraiment le présenter en pleine période où la pêche est à nouveau ouverte, en France en tout cas. Donc voilà, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. N'hésite pas à me dire si toi, la pêche est ton délire ou absolument pas. N'hésite pas à me dire justement si, par exemple, tu connais un peu des poissons avec les aquariums, etc. Quel est ton poisson préféré ? Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive, mes deux précédentes vidéos animées, ma tête de panda, mes réseaux sociaux et le compte vintage. Sur ce, à bientôt !